Mes allumettes pixels, si vous aimez la chaîne, merci de me mettre un grand pouce en l'air et un commentaire sous la vidéo. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Salut mes allumettes pixels, j'espère que vous allez bien. Nous allons, dans une série de 9 ou 10 vidéos, décortiquer, regarder, apprendre à utiliser cette bestiole qu'est un Flash Cobra, qui paraît compliqué à utiliser pour les débutants, mais qui en prenant un peu de recul ne l'est pas vraiment. Allez, go ! Pour cette série de vidéos, je vais utiliser en support d'apprentissage mon Flash Yongnuo YN560 version 4, ainsi que mon Nikon SB800. Même si ces épisodes vont être orientés pour les Flash Cobra, dans cet épisode 1, nous allons parler des différents types de Flash et leurs différences. En termes de Flash, vous trouverez deux grandes familles pour vos réflexes. La première, les Flash Cobra. Appelés ainsi parce que, comme le Cobra, leur tête est rotative, et vous permet donc d'envoyer à la place du venin un éclair ailleurs que directement sur votre sujet. Et nous verrons un peu plus tard que c'est très pratique. Ce sont des Flash peu encombrants, qui vont savoir se faire oublier dans un sac à dos. Bon, sauf si vous en avez cinq. Là, pour le coup, optez pour une valise de transport histoire de soulager votre dos. Ces Flash sont alimentés par des piles, des batteries internes, qui sont de plus en plus utilisées par les fabricants car elles permettent un plus grand nombre d'éclairs et une vitesse de rechargement souvent plus rapide. Il existe aussi des batteries externes que vous pouvez connecter sur votre Flash. Sachez tout de même que dans de nombreux cas, même en connectant une batterie externe, par exemple de ce type, sur votre Flash, il vous faudra quand même avoir des piles chargées dans ce même Flash. Et oui, car la batterie externe fournira uniquement de la puissance pour l'éclair, alors que les piles dans votre Flash vont servir pour les réglages électroniques. Et c'est impératif. On détermine leur puissance grâce à un truc que vous trouverez très facilement sur la boîte ou sur les spécifications des Flash. Ça s'appelle le nombre guide et ça caractérise la puissance maximale de l'éclair de ce Flash. Bon, par défaut, le nombre guide, j'ai envie de dire, ce n'est pas votre plus grande inquiétude. Et je le comprends car bien souvent, les réglages et possibilités de votre Flash sont les premières choses à gérer. Voici une façon succincte mais très simple pour comprendre le nombre guide. Par exemple, vous souhaitez faire la photo d'une cabane, d'une voiture, d'un sujet, etc. de nuit au Flash. Vous avez déterminé que l'ouverture de votre objectif devrait être à f8 pour avoir une bonne profondeur de champ. Et votre Flash Cobra a un nombre guide de 36. Et avec un Flash de nombre guide 36, pour l'exemple, ça pourrait être 38, 40, 50, etc. Selon votre Flash, voici une formule qui va vous indiquer à quelle distance vous aurez une bonne puissance de Flash pour éclairer votre sujet vis-à-vis des capacités de votre Flash Cobra. Bon, je m'explique, vous allez finir par comprendre. La formule pour calculer la distance est D égale 36, qui est le nombre guide de Flash, de votre Flash, ou 40 ou 50 selon le Flash que vous avez, divisé par 8, qui est l'ouverture réglée de votre objectif. Et ça donne 4,5 mètres. Vous pourrez donc avoir théoriquement une lumière assez puissante pour éclairer jusqu'à 4,5 mètres de votre cabane, chalet, etc. Prenez quand même en compte que plus le sujet à photographier sera gros, plus il vous faudra de Flash pour éclairer toute sa surface. Sachez donc qu'en photographiant avec mon Flash Yongnyo, qui a un nombre guide de 58, qu'à f2.8, il aura un éclair de puissance avec effet maximum jusqu'à... Allez-y, je vous laisse calculer. Oui, 20 mètres, c'est exactement ça. Vous divisez le nombre guide par l'ouverture et ça donne 20,714, soit la distance à laquelle votre Flash aura un éclair puissant et qui pourra éclairer votre scène. Sachez que les constructeurs vous informent du nombre guide en prenant en compte un réglage des ISO de votre réflexe sur 100. Les Flash Cobra sont utilisables sur le sabot de votre appareil photo, comme ça, en déporté sur un trépied en étant déclenché par un déclencheur à distance ou déclenché en mode esclave par un autre Flash. Le second type de Flash fréquemment utilisé sur votre réflexe est le Flash Pop-up. Eh oui, celui qui est incrusté dans votre appareil photo et qui se déploie quand vous le sollicitez ou non d'ailleurs. Le Flash intégré à votre réflexe va vous permettre, dans certaines situations, d'éclairer votre sujet ou de déboucher des ombres, si vous shootez, par exemple, en contre-jour. C'est tout de même un Flash peu flatteur car il va éclairer votre sujet de face. Nous verrons néanmoins dans une prochaine vidéo dédiée aux accessoires pour les Flash Cobra que certains trucs et astuces peuvent être utilisés afin de remédier à tout ça ou tout du moins en partie. Il pourra également être utilisé pour commander d'autres Flash. Eh oui, sur de nombreux Flash Cobra, une fonctionnalité leur permet d'être des Flash esclaves. C'est-à-dire que pour déclencher, le Flash placé en mode esclave va attendre l'émission d'un autre Flash. Et pour le coup, votre Flash pop-up sera parfait pour ça. Ensuite, vous trouverez très souvent chez les professionnels ou amateurs éclairés des Flash de studio. Ils sont plus gros, plus lourds, plus encombrants, mais ils ont des avantages que n'ont pas les Flash Cobra. Comme, par exemple, une bien plus grande puissance d'éclair. Celui-ci est un Flash de studio entrée de gamme qui coûte moins de 150€ et il a un nombre guide de 65. Les Flash studio sont alimentés grâce à une alimentation interne et donc ça veut dire câble. Et câble veut dire branchement électrique. De plus en plus de marques proposent maintenant des systèmes très performants de Flash studio équipés de batteries et donc sans fil. Très pratiques pour ceux qui ont besoin d'une grande puissance en extérieur et en plein jour, par exemple. L'autre atout des Flash de studio est le fait qu'ils rechargent très rapidement et permettent donc d'avoir une grande puissance d'éclair et ceci presque 100 ans de chargement. A titre de comparaison, un Flash Cobra classique comme mon Yongnuo, réglé à pleine puissance avec des piles de qualité, met 2 secondes à se recharger. Ce qui est tout de même très rapide et très correct au vu de son tarif. Alors que mon Flash Cobra Nikon SB800 met lui avec les mêmes piles 4 secondes. Près du double du Yongnuo. Sans commentaire. Alors qu'un Flash de ce type mettra 0,6 secondes à recharger pour vous offrir un nouvel éclair à pleine puissance. C'est quand même vachement plus rapide. Ensuite, entre tous les Flash studio du marché, ce qui va faire la différence, à part le tarif, sera la continuité de la qualité de température de couleur fournie par le Flash. Les grandes marques telles que Profoto, Broncolor ou Elinchrome vous proposent du matériel haut de gamme qui va vous permettre sur une journée de shooting d'avoir des températures de couleur inchangées ou pratiquement. Ce qui pour les Flash de studio d'entrée de gamme, par exemple, ne sera pas le cas. Dans certains cas, c'est à prendre en compte selon les shootings réalisés pour lesquels entre le début du shooting et la fin, les températures de couleur devront être très peu différentes, voire pas du tout. Les Flash de studio et certains Flash Cobra vous permettent une synchronisation haute vitesse. Ce qui veut dire que vous pouvez placer votre vitesse d'obturation à 1,4 millième, par exemple, sans avoir de rideau noir affiché sur votre photo. Une fonctionnalité qui, entre autres, vous permettra de tuer la lumière extérieure ou environnante et ainsi ne garder que l'éclairage de votre Flash. Ça vous permettra aussi d'avoir une durée d'éclair très courte afin de permettre de figer un mouvement. A ce sujet, d'ailleurs, je conseille à ceux qui aiment la photographie animalière d'aller sur la page Facebook ou sur le site de Gilles Gauthier. Je vous mets les liens à l'écran et dans le descriptif de la vidéo. Il a également une page YouTube dans laquelle il parle de photographie où il montre en pratique ce qu'il peut faire sur le terrain. Allez voir tout ça, vous verrez, franchement, c'est un super photographe. C'est vraiment pour moi un photographe hors pair qui fait honneur au nom photographe. Qui veut dire en grec écrire avec la lumière. Si vous ne le saviez pas, vous vous coucherez moins bête ce soir. Il a une série de photos. Bon, il a plein de séries que je trouve juste géniales. Mais il a une série de photos que je trouve sublimes dans lesquelles il utilise le Flash avec ses modèles à plumes. Et vraiment, ça donne des photos super poétiques. Enfin bon, allez jeter un coup d'œil, vous verrez, son travail est vraiment super. N'hésitez donc pas à aller lui faire un petit coucou, ça lui fera plaisir. Mais uniquement pour les passionnés du monde animal. Les autres, laissez tomber. Dernière chose hyper agréable. Avec un Flash Cobra pour voir ce que donne la lumière et de quelle façon elle se répercute sur votre sujet, il vous faut prendre une photo et regarder sur l'écran arrière de votre réflexe ce que ça donne. Alors qu'avec la plupart des Flash Studios, vous avez une fonction lampe pilote. C'est tout simplement une ampoule qui est placée au centre du réflecteur de votre Flash Studio qui vous permet d'avoir une idée du rendu et des ombrages avant même de faire votre photo. Ça éclaire votre sujet. Alors pas complètement, ça ne va pas vous donner une idée de l'intensité du Flash. Mais par contre, vous allez avoir une bonne idée des réflexions de la lumière sur le sujet. Une fois que vous déclenchez, elle se coupe automatiquement pendant que vous faites votre photo et se rallume juste après. Moi, je trouve ça hyper pratique et ça facilite grandement la vie. C'est très pratique en photo de produit, par exemple, quand vous shootez des bouteilles avec des verres où il y a beaucoup de réflexions qu'il faut placer vos réflecteurs d'une certaine façon pour avoir un éclairage assez travaillé. Quand vous le faites au Flash, ce que j'ai souvent fait et ce que je fais encore, il faut faire des tests et des tests et des tests pour avoir un bon rendu lumière. Alors qu'avec une lampe pilote, vous allez pouvoir avoir une idée du rendu beaucoup plus rapidement. Et dernièrement, le Flash annulaire ou Ring Flash. C'est un Flash que vous allez placer autour de votre objectif et qui va vous permettre de diffuser une lumière dure sur votre modèle. Alors à la base, les Ring Flash de ce type sont utilisés pour les macro-photographies, que ce soit du double flash ou rond. Et depuis pas mal de temps, les photographes de mode se servent de Ring Flash, ce qui est facilement détectable en fait, en regardant la forme de l'éclairage en rond typique dans les yeux. Ça forme vraiment un cercle lumineux qui ouvre le regard de façon presque magique. Voilà pour cette première vidéo de la série dédiée au Flash. J'espère qu'elle vous a plu. Dans le prochain épisode, nous allons faire le tour de mon Flash histoire de connaître tous ses secrets. Allez, ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes derrière votre écran. Maintenant, vous sortez et vous shootez. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada